1,90€ pour Ceylander Pay qui demeure le plus joué, 2,90€ pour Carabinieri numéro 7, match attendu le Bel Air Nivar, sans négliger quand même les autres, 2 chevaux vraiment très joués sur ce parcours de 2850 mètres, ils seront 3,25 mètres, Arlington Dream, Bilibili, Valko Ginilla, 3 chevaux qui ont gagné un petit peu plus de 1 million d'euros. Attention, on va partir. Bolidjenilou, Balbir sont bien partis, Carabinieri également, Ceylander Pay tout à l'extérieur, ces 4 là pratiquement de front, même si on accélère actuellement avec Bolidjenilou et Balbir, ce dernier qui est bien décidé à prendre les commandes de l'épreuve, il parvient à ses fins, il passe en tête désormais devant Bolidjenilou avec en 3ème position Carabinieri et Deor 19 qui progresse à l'extérieur. C'est le cheval du centre et de la France, le numéro 8, Balbir qui a pris la tête dans ce prix Jean Dumouch, mais à l'extérieur on vient avec les favoris, avec le numéro 4, Deor 19, on vient également avec Ceylander Pay, le grand favori de cette épreuve qui vient à l'extérieur, il est assuré en début de parcours tenu Belair, il est en train de venir progressivement avec bien placé également Carabinieri qui se retrouve pour le moment derrière Bolidjenilou en étant file indienne avec pratiquement tous les concurrents sauf Ceylander Pay qui est en train de progresser à l'extérieur et qui va venir en tête certainement pour passer devant les tribunes. Il va essayer en tout cas Ceylander Pay d'aller de l'avant maintenant, même si pour l'instant le numéro 4, Deor 19 a toujours l'avantage, mais Ceylander Pay appuie maintenant sur l'accélérateur, Balbir en 3ème position, 4ème place pour Bolidjenilou devant Carabinieri, Clif Dupommereux, Bayaqueno alors que Ceylander Pay, sans effort apparent, parvient maintenant devant les tribunes à prendre les commandes de l'épreuve, les 7-8 premiers se retrouvent désormais en file indienne. Ils sont tous en file indienne pour passer devant les tribunes et direction la descente avec le grand favori Ceylander Pay qui a terminé 2ème de la finale du GNT, et il contrôle les opérations avec 2 longueurs d'avance. Son partenaire laisse glisser ce cheval avec en 2ème position le numéro 4, Deor 19. On retrouve ensuite bien placé Balbir avec Bolidjenilou, avec ensuite Franck Livard qui patiente en 5ème position avec Carabinieri qui est l'opposant direct au betting au favori Ceylander Pay qui va assez vite dans la descente. Oui pour l'instant Anthony Lebeler laisse glisser avec toujours une avance de 3 ou 4 sulquis devant Deor 19 avec Balbir qui est toujours 3ème, personne ne bouge pour l'instant, personne ne forme ce wagon de la 2ème épaisseur qui ramènerait les trotteurs sur Ceylander Pay, Ceylander Pay à 1500m de l'arrivée, toujours seul en tête à 3 longueurs de lui, Deor 19, 3ème place pour Balbir devant Bolidjenilou, Carabinieri et Clif Dupomereux, personne n'attaque. 15-6 au 1500m direction la montée, on est en pleine avec l'avantage toujours pour Tony Lebeler avec Ceylander Pay, le grand favori qui n'amuse pas le terrain à cet instant, il va vite avec en 2ème position toujours Deor 19 suivi par Balbir, ça ne change pas, Bolidjenilou attend avec dans son sillage Carabinieri un petit peu plus loin numéro 3, Clif Dupomereux, Bayaqueno est plus loin, il y a un wagon de la 2ème épaisseur qui commence à se former avec Val Cogénila qui va essayer de se rapprocher avec également Arlington Dream, dernière position pour le numéro 1, Quentin Léclair. Et on est bientôt au kilomètre avec Ceylander Pay qui mène toujours, il n'a plus que 2 longueurs d'avance maintenant devant Deor 19 qui commence à réagir, toujours suivi par Balbir avec en 4ème position Bolidjenilou, Carabinieri, Franck Nivar s'est retourné, il commence maintenant à se décaler, il va sans doute essayer de revenir vers l'avant du peloton avec Carabinieri, mais en tête ça va toujours bien pour Ceylander Pay. Oui, qui contrôle parfaitement, 14,5 au 1000 mètres, direction le haut de la montée avec l'avantage toujours pour Ceylander Pay, Balbir est en train de progresser à l'extérieur, il tente sa chance avec à l'accord de Dei Ornatin qui n'est pas très loin, Ceylander Pay qui va devoir résister à Balbir qui vient très vite à son extérieur. Oui, Tony Lebelère l'a vu venir, Balbir qui vient maintenant à la hanche du numéro 2, Ceylander Pay, Dei Ortin Carabinieri qui se fait ramener maintenant par Balbir, c'est 4 là qui précèdent encore le numéro 6, Bolidjenilou, quant à Val Cogénila, il s'est bien rapproché venant désormais en 5ème position à 500 mètres de l'arrivée, rien n'est fait, Ceylander Pay qui contre toujours Balbir, le numéro 8. Oui, ça va être dur de gagner pour Ceylander Pay, il est dominé par Balbir et attention surtout à Franck Divard qui a beaucoup de ressources avec le numéro 7, Carabinieri avec également Val Cogénila qui s'apprête à attaquer en train d'une droite avec le courage à l'accord du numéro 2, Ceylander Pay qui lutte pour la victoire avec Balbir et Franck Divard maintenant qui se décale avec Carabinieri, Carabinieri à l'extérieur qui est lancé avec Balbir qui lutte pour la victoire également en compagnie de Dei Ornatin, en compagnie également à l'extérieur de Val Cogénila, Balbir a pris l'avantage, Franck Divard ne refait pas de terrain sur lui avec le numéro 7, Carabinieri alors que Bolidjenilou finit vite le nom de la corde, Balbir va s'imposer l'une des plus grandes victoires de la carrière de Balbir avec Mickaël Cormi, 2ème place pour Bolidjenilou et la 3ème pour le numéro 7, Carabinieri. Et bien c'est le numéro 8.